bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo qui sera la première d'une série de vidéos je vais vous présenter mon parcours après le bac donc pour cette première vidéo je vais vous parler de ma première année après bac qui a été une année de mpsi au lycée pierre de fermat donc je fais cette vidéo dans le but de donner vraiment un maximum d'informations sur la prépa et sur la filière mpsi parce que je me rappelle l'année dernière quand quand j'avais voulu faire des recherches sur la classe mpsi je trouvais qu'on manquait d'informations qu'on pouvait savoir plus de choses qu'on ne disait pas et surtout on avait tout le temps les mêmes informations des fois enfin je veux dire mal expliqué et donc je veux vraiment donner un maximum d'informations sur cette première année de mpsi vraiment en détail donc pour ce faire je vais d'abord vous raconter mon parcours entier de durant toute l'année et je répondrai enfin je énoncerai quelques remarques sur l'année et vous donnerai pour finir mes conseils pour bien réussir en mpsi en prépa en général je tiens juste à noter quelque chose avant de commencer la vidéo c'est que tout ce que je vais dire durant la vidéo n'est pas à prendre comme une vérité générale dans le sens où je vais vous raconter mon parcours et donc il ya des choses qui seront spécifiques à mon parcours et qui ne seront pas par exemple enfin qui ne se retrouveront pas dans les parcours de tous les gens ou dans tous les prépa qui seront spécifiques à mon lycée à ma prépa etc donc il ne faut pas se dire en m'écoutant ah ben quand je serai en prépa moi aussi j'aurai cette chose là etc si je vous donne juste un exemple de parcours en prépa et vous donne un ton on va dire en quelque sorte de ce qu'est la prépa donc pour faire la vidéo ben comme j'ai pas mal de choses à dire j'ai fait des fiches on sait pas les fiches mais j'ai fait des notes quoi pas mal de notes et donc on va pouvoir commencer donc la première étape avant même de rentrer en prépa c'est de savoir pourquoi on va en prépa donc pour moi pour aller en prépa il ya deux conditions la première condition ben c'est qu'il faut aimer les sciences je parle en prépa scientifique bien sûr je parle de ma après de la prépa que j'ai fait pour aller en prépa scientifique il faut en premièrement donc aimer les sciences c'est à dire aimer la maths physique physique chimie sciences ingénieurs si vous en avez fait en terminale mais en tout cas il faut aimer ces matières là parce qu'en prépa on va vraiment en faire beaucoup plus et aller de manière beaucoup plus profonde dans chacune des matières du coup pour moi c'est une condition nécessaire et ensuite pour aller en prépa scientifique il faut être capable de tenir le rythme il va falloir être capable de tenir le rythme mais ça en général quand on est en terminale on ne sait pas encore si on va en être capable et bon et bien sûr troisième condition les notes et ça ça sera le lycée la prépa dans laquelle vous voudrez aller qui jugera sur votre dossier qui vous permettra d'y rentrer ou pas donc ensuite une fois qu'on a décidé pourquoi on va aller en prépa il faut il faut choisir la section donc en prépa scientifique il y a trois sections il me semble mpsi pcsi et ptsi mpsi c'est maths physique sciences de l'ingénieur c'est la section dans laquelle j'ai été et en vrai et c'est à dominante maths on a un peu plus de maths que de physique chimie après il ya pcsi c'est physique chimie sciences de l'ingénieur il ya des maths c'est pas parce que c'est pas dans le nom qu'il n'y en a pas il y a beaucoup de maths bon c'est plus orienté sur la physique chimie ensuite il ya ptsi physique technologie sciences de l'ingénieur donc là c'est plutôt un côté technologique donc moi je vous conseille vraiment de choisir la section en fonction de vos goûts personnels et non je sais pas par exemple moi quand j'étais l'année dernière en terminale pas en fonction des chances de réussite dans une certaine filière ou quoi je trouve que c'est beaucoup plus épanouissant l'année de fin d'avoir choisi la section en fonction de ses goûts on va beaucoup plus se plaire dans la section qu'on aura choisi et du coup on pourra beaucoup plus facile travailler facilement et ça sera plus facile de réussir ensuite il faut choisir une fois qu'on a choisi ben pourquoi on va aller en prépa enfin si on va aller en prépa et la section il faut choisir la prépaste et pour moi il ya deux types de prépa soit vous choisissez une prépa qui est proche de chez vous soit vous choisissez une prépa en fonction de sa de sa cote on va dire de sa peau fin de sa réussite par exemple son classement de son classement et juste une chose sur le classement des prépas ce qu'il faut savoir c'est que une prépa elle a un bon classement en fonction de ses élèves des élèves qui y sont et de l'enseignement et pour moi le critère le plus important du classement est dû à pas forcément à l'enseignement mais aux élèves même si je pense que dans les meilleures prépas françaises ils ont de meilleurs professeurs peut-être que je dis une bêtise mais je pense que c'est le cas mais je pense que la la le critère le plus important sur le classement d'une prépa c'est le niveau des élèves à l'entrée et pas forcément l'enseignement qu'on y reçoit du coup choisir une prépa en fonction de sa peau fin de son classement c'est peut-être pas forcément une bonne chose parce que vous allez vous retrouver enfin je veux dire si vous êtes fort vous serez fort dans votre petite prépa provinciale et vous serez enfin vous aurez le même niveau dans les deux bon sûrement vous serez plus stimulé dans une prépa parisienne mais votre niveau de base sera le même dans les deux et je veux dire c'est pas une fatalité que d'aller dans une prépa parisienne ou dans une très bonne prépa parce qu'elle est mieux classée enfin je veux dire c'est pas super important c'est pas pour ça que vous réussirez pas c'était juste un point que je voulais faire sur les le choix de la prépa et donc vous pouvez aussi choisir une prépa régional pour être plus proche de vos parents pour voir plus souvent votre famille etc pour vous sentir moins loin de chez vous enfin pour être dans un meilleur état moral peut-être donc une fois que pour moi j'avais choisi la prépa vraiment au début j'avais choisi une prépa de ma région et j'avais mis des prépas plus éloignés ensuite enfin des prépas on va déjà j'avais fait un classement assez étrange j'avais d'abord mis ma prépa qui était pas très bien classé et qui était proche de chez moi parce que je voulais être proche de mes parents puis j'ai mis des meilleurs prépas après derrière et la prépa qui était proche de chez moi moi j'habite montpellier donc la prépa qui était proche de chez moi c'est j'offre m'a pas accepté et du coup je suis allé à une prépa qui était mieux classé qui était ferma mais j'avais pas forcément envie de à la base d'aller d'aller là bas j'ai été pris parce que enfin par hasard entre quelques en quelque sorte et au final sur l'année l'éloignement ne m'a pas posé trop trop de problèmes bon j'y reviendrai après mais finalement je pensais que l'éloignement serait un plus gros problème mais ça n'a pas trop posé de problème du coup une fois qu'on a fait tous ces choix là c'est à dire qu'on a fait le choix de si on va aller en prépa de la prépa de la section etc normalement il faut mettre ses voeux vers février sur internet février mars avril je crois sur internet sur le site admission post black et là moi j'ai pas de de solution miracle pour faire vos voeux c'est juste par préférence enfin moi j'ai fait j'ai vraiment fait mes voeux par préférence c'est à dire après pas que je préférais j'ai pas fait les j'ai pas classé par par réussite par j'ai pas mis d'abord les prépas parisiennes ensuite les prépas de la région j'ai mis les prépas que j'ai apprécié le mieux en premier et enfin pour faire l'ordre et par contre j'ai fait d'abord moi j'avais vraiment envie d'être à l'internat du coup j'ai mis d'abord internat non internat internat non internat etc mais c'est après ça c'est encore un choix personnel et je reviendrai sur sur un an je vais et il faut donc que je vous parle de l'internat j'oublie parce qu'en même temps je lis je lis mes notes sur sur mes mes fiches et concernant l'internat donc moi j'ai je voulais être à l'internat pour pour déjà pour ne plus avoir pas avoir besoin à faire les trajets matin midi et soir matin et soir surtout et aussi pour rester dans l'ambiance de travail enfin pour rester vraiment dans le sein au sein de la prépa et pour avoir la motivation pour garder la motivation pour travailler et franchement le l'éloignement ne m'a pas posé problème au début je pensais j'avais pris une prépa proche de chez moi dans le sens où j'avais peur de d'être éloigné mes parents mais au final je rentrais même pas pendant les vacances et je restais tout le temps et comme l'ambiance était bien dans ma prépa je me sens j'appelais mes parents tous les soirs et je me sentais pas trop éloigné de chez moi du coup l'éloignement ne m'a pas posé de problème et pour moi l'internat a été un très bon choix parce que ça m'a permis de vraiment être très proche du lycée d'être dans l'ambiance de travail etc je trouvais ça plus motivant plus motivant d'être à l'internat donc une fois qu'on a fait c'est donc on fait ses choix sur admission post bac et moi j'ai été accepté donc c'était au moment du bac à la prépa ferme à toulouse en internat et pour ceux qui vont à cette prépa là moi j'ai pas été pris à l'internat dans lycée j'ai été pris à l'arrêt c'est une résidence qui est considérée comme l'internat mais qui se trouve à l'extérieur du lycée qui est très très bien même mieux que l'internat je dirais mais c'était un coup de chance je n'ai pas demandé à l'avance cette prépa ensuite ensuite ben après avoir fait les voeux j'ai eu les résultats du bac donc au bac j'ai eu une mention très bien j'ai eu 17 36 je crois de moyenne avec 20 en maths 20 19 en physique 20 19 ans ici ce que j'ai fait ici en terminale 20 en info etc bon à part en philo en france en philo en français et en anglais j'ai eu des très bonnes notes et en espagnol j'ai eu des enfin dans les matières scientifiques j'ai eu au dessus de 19 je crois et après j'ai eu des notes en dessous et un point c'est sur les notes qu'on peut avoir au bac ou en terminale moi en terminale j'avais à peu près en 16 et demi 16 et demi 17 de moyenne dans l'année encore ça ça veut rien dire parce que selon lycée selon les profs ça note de manière plus ou moins difficile et ce que je voulais vous dire c'est que les notes de terminale elles vous permettent juste de rentrer en prépa mais une fois que vous êtes en prépa elles veulent vraiment plus rien dire c'est à dire que au bac par exemple je suis là enfin avec 17 36 j'étais vraiment pas dans les meilleurs à voir une enfin j'étais vraiment pas celui qui avait la meilleure moyenne au bac il y avait des personnes qui ont eu proche de 20 ou qui ont eu 20 je sais pas exactement mais j'étais vraiment pas bien classé au niveau de la moyenne du bac et si le classement qu'on avait au moyenne du bac était complètement différent à celui qu'on avait en moyenne durant l'année donc vraiment les notes en terminale ça permet juste de rentrer en prépa et une fois que vous êtes en prépa mais ça change complètement le classement va être complètement changé ça va être vraiment différent donc il faut pas se dire ah j'ai 19 ou 20 et partir confiant ou pas ou avoir juste 16 ou 17 ou 15 je sais pas selon votre prépa et vous dire ah là là j'ai pas une bonne moyenne par rapport aux autres ça va être super dur à la prochaine etc donc ça c'est vraiment un point important c'est ne pas se fier aux notes de terminale qui ne veulent absolument rien dire sur sur votre niveau après en prépa vraiment c'est super important ensuite ben une fois que j'ai eu les résultats du bac ben il y a eu l'été durant l'été j'ai lu les trois livres obligatoires donc moi cette année c'est sur le thème de la guerre et je tiens aussi à préciser une chose c'est que je c'est pas une erreur mais j'ai vous j'ai voulu anticiper le programme de maths cet été et vraiment ça m'a servi à rien parce que j'ai acheté j'ai acheté le livre j'intègre je crois j'intègre tout en un j'intègre maths et j'ai lu les chapitres sauf que les notions sont vraiment déjà différentes du lycée et puis on a une méthodologie en prépa pour faire le cours c'est qu'on démontre absolument tout et en démontrant absolument tout on comprend bien mieux les outils qu'on manipule que lorsqu'on lit juste les théorèmes etc et moi en fait j'ai étudié l'été le programme de prépa avec la manière dont on étudiait les maths en terminale et ça a franchement ça m'a servi à vraiment pas grand chose parce que les notions je les comprenais très mal et je les redonnais pas du coup et vraiment je pense que l'été il faut bon lire les trois oeuvres au programme ça c'est bien pour déjà continuer à travailler un peu l'été et puis savoir de quoi on parle l'année en français des oeuvres etc je dirais même que c'est pas obligatoire parce que j'ai des personnes dans la classe qui les avaient pas lu que juste avec des cours de la prof ont des meilleures notes que moi en dissertation mais je pense que il faut quand même les lire l'été ça fait pas de mal mais ensuite je pense vraiment qu'il faut se reposer ou à la limite juste bien réviser le programme des terminales pour arriver à la rentrée avec des bases vraiment solides en maths vraiment vraiment solide voilà moi je pense pas qu'il y ait de deux choses particulières à faire l'été si ce n'est le lire les oeuvres de français donc ensuite une fois l'été passé est arrivé ben moi c'était le 1er septembre c'était un mardi je crois est arrivé la rentrée et la rentrée moi j'appréhendais vraiment la rentrée et franchement elle s'est super bien passé alors je suis arrivé je crois la veille la veille il y avait déjà une soirée d'accueil pour les fins pas une soirée d'accueil fait au lycée mais avec l'espé l'espé de toutes les classes où on a bu un coup etc donc il y avait déjà une première petite soirée pour se mettre dans l'ambiance de la prépa et pour découvrir l'espé et ça c'était vraiment cool et puis le lendemain donc le mardi matin il ya eu la rentrée et la rentrée bon j'étais vraiment stressé franchement la première semaine j'étais très stressé mais ça c'était à cause de ce qu'on m'avait raconté l'année avant etc et la rentrée était vraiment super cool on a le matin on a commencé à 9h je crois on a vu en premier une heure ou deux la prof de maths une heure le prof de physique et la première matinée on n'a pas travaillé c'est à dire qu'ils nous ont juste expliqué le déroulement de l'année ce qu'on allait faire etc les notes l'école etc j'ai reviendrai après et on n'a pas travaillé de la matinée donc déjà ça m'a paru étrange parce que je m'attendais vraiment à des courants à vraiment travailler alors que non ils nous ont juste distribué des papiers ils ont parlé etc et puis on a découvert et ça on n'en avait pas parlé où je sais je n'en avais pas parlé je sais pas je me rappelle plus on a eu dès la sortie des cours c'est à dire à midi l'espé de notre classe alors moi je me trouve en mps i3 à fermat pour ceux qui iront l'année prochaine ou dans quelques années j'étais en mps i3 et ce qu'il faut savoir c'est que en tout cas dans mon lycée les classes elles se font sur deux ans enfin dans le sens où moi j'étais à classe de mps i3 l'année prochaine je vais aller en spé mais je veux dire les spés les anciens spés mps i3 ils font encore partie en quelque sorte de la classe mp3 on a appelé mp3 et du coup ce sont les anciens spés enfin ce que les spés qui s'y étaient l'année dernière en mps i3 ils sont venus nous voir à la fin du cours à midi pour commencer le bizutage parce qu'en prépa en tout cas dans la semaine et dans beaucoup des prépas il me semble on a la première semaine un bizutage et franchement c'était pas vraiment pas méchant c'était très cool et du coup à midi ils sont arrivés et on a commencé le bizutage c'est à dire qu'on était dans la salle on est chacun monté sur des tables enfin on était donc devant nos tables et chacun à tour de rôle on est monté sur la table qui était devant nous et on a dit son nom son prénom d'où on venait c'est sa note de philo bac ce qu'on aimait etc et bon bien sûr ils nous charriaient quand il y avait des enfin quand il y avait des réponses qu'on donnait qui leur plaisait pas par exemple on faisait des tractions des fin des choses comme ça et mais vraiment c'était drôle et je m'attendais vraiment pas rien que le premier jour à avoir cette ambiance là et donc du coup le premier jour est passé on n'a pas travaillé la journée et en fait tous les soirs après les cours pendant la première semaine donc le mardi mercredi jeudi vendredi on se faisait bizuter c'est à dire qu'on sortait du lycée on allait à la dorade c'est une place juste à côté du lycée et on se faisait bizuter là bas avec plein de plein de jeux bon qui était plus ou moins drôle j'avoue c'était pas les jeux les plus drôles au monde mais enfin pour un bizutage c'était quand même cool on faisait pas des trucs de fou et chaque soir on y lisait en général un titre c'est à dire que ça vraiment je sais pas si c'est spécifique à tous les prépas en tout cas je sais qu'à mon dans mon lycée d'un prépa ferma c'est spécifique à toutes les classes en règle générale c'est à dire que le soir on faisait des jeux et puis entre chacun des jeux enfin on élisait un titre par exemple je vais vous donner des exemples de titres donc il ya ggo c'est celui qui crie le plus fort et c'est celui qui avant chacun des ds va faire un cri de guerre parce que dans notre classe enfin et dans toutes les classes de mon lycée chacune des classes a un cri de guerre et donc c'est le ggo qui le chante et la classe le reprend derrière donc par exemple le premier jour le mardi soir on a élu le ggo les sp ils nous ont mis en rang ils nous ont mis en rang et on a tous on devait tous hurler le plus fort possible le cri de guerre l'un après l'autre et ils nous ont ils ont élu le le gars qui criait le plus fort et donc c'est le ggo il ya la gégette c'est la même chose mais pour les filles je sais pas il ya tp o p o p o c'est le poète officiel c'est celui qui écrit le plus haut poème à la tp o par exemple jeune mot bon ça c'est c'est le titre que j'ai eu c'était le jeudi après midi je crois et j'étais censé c'est celui qui racontait la blague la plus drôle et bon c'est celui qui met un peu l'ambiance quoi dans l'année enfin qui fait rire les gens quoi et ça paraît pas en vidéo mais bon apparemment je fais rire les gens il y avait donc ce titre là il y avait plein de titres et c'était vraiment rigolo on avait envie et par exemple bgo c'était celui on était au bord d'un mur pour l'élection du bgo on était au bord d'un mur et tout en haut du mur les pays nous lancer des flancs et on devait en bas du mur les gober et c'était celui qui gommait le mieux le flanc qui était élu bgo enfin c'est juste rigolo ce le titre enfin il n'y a pas trop d'utilité à ce titre mais même aux autres titres en règle générale à part ggo et géget mais je veux dire c'est rigolo franchement c'était la première semaine était vraiment très amusante et je m'attendais pas du tout à ce que ça soit enfin amusant dans le sens on n'a pas beaucoup travaillé on s'est beaucoup plus amusé que que ce qu'on a travaillé et donc tous les soirs après les cours on avait le bizutage et le vendredi soir on a fait une soirée organisée par l'espé où on a eu rien eu besoin de payer et là on a enfin c'était vraiment une soirée comme on peut les faire ont avec de la musique de l'alcool etc et c'était là pour la fin du bizutage et enfin vraiment c'était vraiment très bien moi j'ai vraiment bien aimé la première semaine et je vous conseille un truc c'est d'aller au bizutage il y avait des personnes dans ma classe qui n'allait pas au bizutage et c'est vraiment pas une bonne chose je pense parce que le bizutage c'était vraiment d'entrer dès la première semaine de connaître pas mal de gens et enfin vraiment je pense que c'est une bonne chose d'aller au bizutage ça vous permettra de vous inclure dans la classe etc et pour finir le bizutage on a fini le samedi midi avec quelque chose qui était vraiment drôle enfin je l'ai compris qu'après coup mais le bizutage était drôle c'est que par exemple on va manger le week-end en dehors du lycée aux rues c'est le restaurant universitaire qui se trouve à cinq minutes et pour la première fois on est allé rue comme on n'y était jamais allé ben l'espé on nous ont dit la veille je crois bon on va vous guider et on va vous montrer où se trouve le rue et en fait ce qu'ils ont fait c'est que le trajet normal fait cinq minutes et nous ont fait faire un énorme détour dans toulouse et au final on a marché pendant une heure pour arriver aux rues et au retour ils nous ont donné le bon chemin et on s'en rendu compte qu'on s'était fait bizuter etc mais vraiment c'était drôle quoi enfin je sais pas il n'y avait pas de le bizutage n'était pas très méchant et c'était vraiment drôle enfin voilà donc ça c'était au niveau du bizutage donc c'était la première semaine et là les a priori que j'ai sur la prépa sont vite descendu parce que le premier samedi on n'a pas eu ds et d'ailleurs on en a eu que au bout de trois semaines en cours le rythme était vraiment pas aussi rapide que ce que ce à quoi je m'attendais c'était vraiment cool les professeurs étaient très gentils la classe était très sympa les élèves dans la classe était très sympa le il y avait pas bon par contre il n'y avait pas un seul bruit ça ça me faisait drôle par rapport à l'année dernière parce que j'étais habitué à une classe où il y avait quand même pas mal de bruit là pas un seul bruit quand les profs parlaient bon c'était assez agréable et voilà enfin vraiment la première semaine j'étais vraiment surpris parce que le rythme était assez lent et j'avais pas j'avais pas cette image là de la prépa donc ça c'était pour la première semaine je vérifie que j'ai pas oublié de choses sur la première semaine ah oui dans la classe on avait donc c'est on était une classe de 42 avec cette fille et donc le reste de garçons 35 35 garçons donc bon en prépa mpsi en particulier et pcsi en a un peu plus mais il n'y a pas beaucoup de filles là c'était un cinquième de la classe à peu près bon après je veux dire on va pas forcément mpsi ou en prépa pour pour qu'il y ait des filles dans sa classe donc ça c'était la première semaine et on va dire que la deuxième semaine il y a eu un les cours ont véritablement démarré je dis pas que la première semaine on n'a pas travaillé mais le rythme était assez lent etc et la deuxième semaine on a vraiment entamé avec le les fours le rythme un rythme normal pour la prépa on va dire soutenu pour la terminale mais normal pour la prépa et pour vous donner un ordre d'idées donc une semaine en prépa c'est quoi en mpsi en tout cas c'était c'est 12 heures de maths français philo deux heures donc 12 heures de maths pendant physique chimie 8 à 9 heures nous on avait 9 heures mais je sais pas le prof a rajouté un une heure pour faire les exercices pour faire des exercices en plus deux heures de si donc sciences de l'ingénieur en tout cas ne vous inquiétez pas pour la ici si vous n'avez pas fait en terminale parce que c'est pas c'est pas un problème donc deux heures de si deux heures de français philo on va étudier les oeuvres une heure de lv1 donc moi j'ai choisi anglais une deux heures de lv1 une heure de lv2 option donc c'est une option il y avait espagnol italien en plein d'options et deux heures d'ipt ipt c'est informatique pour tous pour ceux qui ont fait l'isn en terminale c'est l'isn on refait l'isn en prépa et sinon pour ceux qui n'ont pas fait on voit les bases de la programmation en python quoi les notions de base les variables les boucles les les fonctions etc donc ça c'est pour l'emploi du temps et concernant la quantité de travail en général par semaine en maths et en physique on faisait une leçon à peu près en sachant que les leçons de prépa c'est des gros grosses enfin c'est pour moi c'est deux trois leçons de terminale donc on en faisait une par une par semaine avec donc en physique en physique en maths avec un td c'est à dire une feuille d'exercice par semaine aussi en maths et en physique et en général en maths on avait un dm tous les deux semaines ensuite en si bon on avait aussi une leçon parcours c'est à dire une fois on avait assis une fois par semaine moi c'était le lundi matin donc deux heures d'assis chaque deux heures d'assis en général on faisait un cours qui était bien bien gros on avait un bon poli de trente pages à peu près 20 30 pages bon il n'y avait pas tout à retenir mais ça fait quand même de la quantité de travail parce qu'il fallait lire etc ensuite en français on n'avait pas forcément de devoir il n'en donnait pas forcément bon les devoirs c'était de relire le cours et de bien le comprendre de bien comprendre en français on n'avait pas aussi forcément de voir de temps en temps on avait des des choses à faire chez soi mais c'était pas obligatoire je veux dire elle vérifiait pas et en anglais on avait tous les deux semaines un chapitre de vocabulaire un chapitre de vocabulaire de à peu près dix pages et ça correspond à peu près je crois que j'ai fait le mot calcul avec 400 mots donc toutes les deux semaines on avait 400 mots plus des traductions et des articles à faire nous les articles c'était on prenait un article qu'on voulait sur internet donc en anglais bien sûr sur guardian ou vie économiste et on le résumé et on le commenter donc ça on avait à faire ça tous les trois semaines à peu près en plus des du vocabulaire et ah oui une chose importante c'est que en général le travail donné n'est pas obligatoire à faire c'est à dire que par exemple quand il vous donne des fiches d'exercice si vous voulez vous en faites aucun bon des fois il les interroge il vous demande tu veux enfin en tout cas ma prof de maths faisait ça le prof de physique non mais ma prof de maths elle elle désignait quelqu'un pour passer au tableau sur des exercices qu'elle avait demandé de chercher mais en règle générale tu peux ne pas chercher les exercices c'est tu fais comme tu veux sauf que en général s'ils te donnent les exercices c'est qu'il ya une raison c'est que ça aide à assimiler le cours et à maîtriser les techniques de base et il est important pour moi il est important de faire c'est les exercices qu'ils donnent à faire peut-être pas tous parce qu'il y en a beaucoup tout dépend la vitesse à laquelle tu les fais moi j'arrivais à les faire en à faire tous les td mais tout dépend laquelle tu as la vitesse à laquelle tu es fait mais en tout cas faire les exercices qu'ils recommandent de faire en faire quelques uns juste pour acquérir les techniques donc ça c'est important et bon bien sûr il ya des devoirs obligatoires par exemple les dm on était obligé de les rendre etc et en général quand ils te demandent de les rendre il faut les rendre parce que s'ils se rendent compte que tu rends pas les devoirs que tu dois rendre c'est pas très mauvais pour c'est c'est mauvais pardon par exemple pour l'année d'après si tu veux une classe étoilée etc il faut faire les devoirs qui demandent ça les devoirs qui demandent il faut les faire donc voilà ensuite concernant le contenu des cours alors en maths ben le cours se résumait à des énoncés à des énoncés de définition de propositions des théorèmes et des cohérolères que l'on démontrait tous c'est à dire que quand on énoncé un théorème on le démontrait on faisait vraiment une démonstration rigoureuse etc chose qu'on ne faisait jamais il me semble en terminale ou alors les démonstrations vraiment c'était c'était vraiment des démonstrations super super simple enfin je veux dire même sans sans le prof on pouvait presque les fins bon je vais paraître prétentieux mais je veux dire c'était vraiment des démonstrations simples par rapport à celles qu'on fait en terminale quoi c'est pas du tout du même niveau et on démontre vraiment tout 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 enfin des résultats sur par exemple au tout début d'année quand on a des résultats de trigo de sur les inégalités sur les sommes etc on démontre tout 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 vraiment démontre tout ça c'est vraiment une énorme différence par rapport à la à la terminale et qui permet de voir le cours d'une manière complètement différente c'est à dire que les outils qu'on les qu'on utilise on les comprend vraiment par exemple je sais pas mais la notion de continuité en terminale ont moi mon professeur de maths m'expliquait juste que c'était tracer la fonction sans lever le stylo alors enfin alors que pour en prépa c'est toujours la même notion mais elle est vraiment définie de manière rigoureuse avec des quantificateurs etc ce qu'on voit en tout début d'année bon je vous le verrai l'année prochaine mais vraiment c'est défini de manière très très rigoureuse et on a toutes les enfin je veux dire on a vraiment tous les outils pour comprendre ce qu'on fait donc ça c'est en maths en concernant donc le programme ben on a de l'analyse donc on commence par du raisonnement la logique quoi ensuite on travaille un peu sur les ordres et les sommes de la trigo donc ça c'est encore des notions qu'on voit en terminale enfin c'est approfondi mais je veux dire pas vraiment de nouvelles notions les suites là pour moi le moment dans l'année où on a travaillé sur les suites ça a vraiment été un changement dans un changement au niveau des maths dans le sens où l'année dernière on travaille sur les suites bien sûr mais les suites qu'on utilise cette année c'est bon c'est toujours la même notion que en terminale mais c'est une manière beaucoup plus abstraite dans le sens où il me semble qu'en terminale quand on utilisait une suite on avait tout le temps la formule de récurrence enfin tout le temps une formule pour calculer les termes de la suite alors que cette année on a utilisé des suites dont on était incapable de calculer aucun des termes et par exemple on définissait juste la suite par croissante borné à partir de ça on devait déduire des résultats etc mais la suite n'était en aucune manière caractérisable par des par des par en donnant c'est sa valeur quoi on pouvait pas enfin c'était pour moi c'était le premier premier moment où il y avait vraiment une différence par rapport à la terminale et bon personnellement j'ai bien apprécié parce que c'est enfin je trouvais ça très très intéressant mais ça peut paraître vraiment dur pour je sais que ça paraissait vraiment dur pour certains au début c'est vraiment abstrait la suite on peut pas la calculer on peut rien faire avec enfin dans le sens où tu peux pas dire on peut pas conjecturer des résultats enfin voilà c'est vraiment différent donc suite continuité qui est définie manière beaucoup plus rigoureuse dérivabilité un chapitre sur les ensembles là c'est un chapitre qui m'a paru vraiment dur parce que beaucoup très abstrait aussi on avait des exos vraiment très abstrait avec les ensembles pardon ensemble les applications tout ce qui est injection sur injection bijection ça a été franchement j'ai trouvé c'est pas pour ça que j'ai des mauvaises notes après mais c'était vraiment un chapitre dur vraiment nouveau et très abstrait je trouvais ensuite primitive complexe équation différentielle c'est des équations dans lesquelles interviennent la fonction et sa dérivée arithmétique donc ceux qui sont en spémat en ont fait cette année en terminale et pour ceux qui n'ont pas fait vraiment là aussi sans en avoir fait on rattrape très très vite en prépa par exemple je sais pas moi le programme d'arithmétique moi j'ai pas fait j'ai en terminale j'ai fait spi asn et j'ai pas fait le programme de spémat mais mes copains qui avaient fait spémat c'est à dire il y avait que deux ou trois personnes qui avaient fait isn et tout le reste avait fait maths et ceux qui ont fait spémat m'ont dit que le programme de d'arithmétique fait en terminale en spémat c'était une page du cours alors alors qu'on avait un cours qui faisait sept ou huit pages enfin vous voyez c'est vraiment très très peu et donc arithmétique développement limité séries donc ceci du calcul plus ou moins du calcul et ensuite on a un nouveau type de cours c'est de l'algèbre ça on n'en a pas fait du tout en terminale avec les en fait c'est grosse grossièrement l'algèbre c'est quoi c'est à dire on prend un ensemble qui vérifie certaines propriétés unis d'une loi qui vérifie certaines propriétés et à partir de ça on a du plein de plein de règles et on travaille sur ces ensembles là avec les lois donc on a bien ce groupe corps à nos les polynômes aussi le qu'on définit de manière beaucoup plus rigoureuse qu'en terminale les espaces vectoriels c'est un chapitre important les applications linéaires les matrices là aussi en spémat vous en avez fait normalement des matrices mais c'est encore une fois ça sera enfin en 20 minutes en allez non une heure en prépa vous avez fait tout le programme des matrices en terminale les espaces vectoriels euclidien les isométries vectorielles etc donc ça c'est pour l'algèbre et il y a un troisième type de chapitre c'est les probabilités donc il y a un chapitre c'est des nombrements ça j'ai vraiment vraiment bien aimé ce chapitre c'était l'un des chapitres que j'ai le plus aimé à part après l'espace euclidien j'ai vraiment bien aimé chapitre c'est vraiment original et on avec rien du tout enfin je veux dire on a presque besoin d'aucune connaissance pour être fort en dénombrement ensuite il y avait les probabilités sur les univers finis donc ça c'est pour le programme de maths en physique donc en physique chimie en physique on a vu donc l'optique l'électro cinétique la mécanique l'induction la thermo pour la plupart l'optique électro cinétique induction thermo c'est des chapitres qu'on n'a pas du tout vu en terminal il y a un peu de méca mais bon c'est vraiment de la méca très enfin celle qu'on fait en terminal c'est vraiment de la méca très 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 gentille par rapport à celle en prépa et en chimie on voit la cinétique chimique les réactions acido basiques réaction précipitation etc et une chose comparée au maths je trouve que la physique chimie c'est vraiment une matière qui ressemble à celle qu'on fait en terminal dans le sens où enfin pareil on a des heures de tp enfin je trouvais vraiment que la chimie de prépa ressemblait à celle qu'on fait en terminal en maths c'était différent c'était beaucoup plus abstrait beaucoup plus rigoureux alors qu'en physique chimie c'était pas très rigoureux et c'était plus au niveau des sensations enfin l'intuition enfin il n'y a pas que ça mais il y a beaucoup de calculs mais je veux dire toujours ce côté intuitif en maths aussi il y avait pas trop de changements par rapport à la terminale je trouvais en SI c'est très différent de la SI du lycée pour moi le fait d'avoir fait SI en terminal ça n'a aucune importance vraiment encore une fois la SI du terminal c'était quoi une demi-heure dans un cours dans le deuxième cours de l'année au moment où on a fait les liaisons mécaniques et qui enfin voilà en gros ce que j'ai eu en moins à faire c'était d'apprendre toutes les liaisons mécaniques possibles et vraiment il faut pas s'inquiéter si vous avez fait un SVT en terminal c'est vraiment pas grave moi j'ai plein de copains qui ont fait SVT en terminal et qui étaient dans les dans les oui qui étaient dans les meilleurs le gt4e en SI au premier semestre et le deuxième et le troisième avait fait à effet SVT enfin c'était pas c'est vraiment pas important et en tout cas au premier semestre parce que moi au deuxième semestre j'ai choisi l'option info je vous en reparlerai au premier semestre ce qu'on a fait en SI c'était la mécanique du solide ce dont je me rappelle c'était ça donc ah oui les équations de la grange ou la place la place je sais plus moi j'ai oublié équation de la place aussi donc vraiment pas s'inquiéter si vous avez fait SVT en terminal c'est pas important on voit vraiment beaucoup plus de choses qu'en terminal SI et ce qu'on a vu en SI ça fait une demi-heure de cours ensuite en français ben on voit la méthodologie pour les épreuves donc la dissertation et le résumé et le reste de l'année donc on commence par voir la méthodologie et le reste de l'année ben on étudie les oeuvres qu'on devait lire l'été donc c'est pour ça qu'il faut les lire l'été parce que ce qu'on les étudie en classe après au moins on sait de quoi on parle et en discerte on va dire que c'est un peu plus facile pour faire la dissertation parce qu'on a les exemples plus facilement et en anglais ben on faisait en gros en classe on faisait des études de texte des traductions des écoutes audio et des points grammaticaux de temps en temps donc voilà pour le contenu des cours je voulais faire aussi un point sur le format des cours c'est à dire que mais là encore une fois c'est vraiment spécifique à ma prépa je pense parce que avant de rentrer en prépa j'étais allé visiter la prépa ferme à et j'avais suivi la pendant la prépa j'offre à montpellier celle où je voulais aller à la base et j'avais suivi le cours de un cours de maths d'un prof de maths donc en mpsi et ce prof faisait écrivait tout au tableau et distribuait aucun poli de cours et donc pour moi je pensais qu'en prépa on allait faire qu'écrire et tout le temps tout le temps tout le temps alors qu'à ferme dans ma prépa en tout cas dans ma classe les profs ma prof de maths distribuait tout le poli de cours du coup quand elle faisait le cours on pouvait vraiment l'écouter et on n'avait pas besoin de prendre des notes et en physique on pouvait télécharger le poli ou prendre des notes enfin moi je téléchargeais le poli parce que c'est vraiment je trouve c'est vraiment mieux d'avoir le poli sur les yeux comme ça en même temps on peut écouter le prof et on assigne plus vite que le cours et ainsi pareil on avait le courant poli il n'y a qu'en français et en anglais où on devait prendre des notes mais enfin voilà en tout cas c'était quelque chose qui m'a surpris aussi je pensais pas qu'on allait avoir autant de poli en classe je pensais vraiment qu'on allait prendre des notes et prendre le cours que le prof allait écrire sur le tableau etc encore une fois ça doit être spécifique à ma prépa je dis pas que c'est pareil dans toutes les prépas ensuite pour l'internat donc moi à fermat j'ai été pris à l'arrêt et l'internat donc à l'arrêt moi j'ai on peut avoir des chambres seul ou à deux j'ai eu la chance d'avoir une chambre seule j'ai pas choisi on m'a mis dans une chambre seule et franchement j'ai très bien aimé surtout que j'étais pas loin du lycée et personnellement je trouve que c'est bien de travailler tout seul en prépa enfin je veux dire on dit souvent qu'il faut travailler en groupe en prépa etc mais le problème de travailler en groupe c'est qu'on travaille de manière moins efficace à part si on est par exemple au cdi où on n'a pas le droit de parler etc mais si on travaille dans des salles de travail où il n'y a pas de problème de bruit on a tendance à être moins efficace quand on travaille ensemble je dis pas qu'il faut pas travailler avec les gens moi ça m'est arrivé plein de fois quand j'arrivais pas à faire quelque chose d'aller voir les autres demander des aides etc mais de faire le travail chez soi et si on n'arrive pas d'aller voir les autres et du coup en ayant une chambre seule l'avantage comme j'étais à l'arrêt donc c'est un peu différent de l'internat quand même qui était dans le lycée j'avais pas d'horaire d'entrée de sortie etc et j'étais vraiment tout seul je pouvais faire vraiment ce que je voulais et ça c'était vraiment bien donc en étant à donc à l'arrêt j'avais un statut de interne externe c'est à dire que je mangeais tous les repas dans le lycée et juste pour aller dormir pour aller dormir j'allais dans ma chambre à l'arrêt donc qui était en dehors du lycée je me suis un petit peu est ce qui fait chaud donc j'étais en dehors du lycée pour ceux qui sont qui veulent l'internat à Fermat dans le lycée j'ai déjà visité les chambres elles sont très bien aussi vous êtes deux par chambre enfin on va dire qu'il y a oui deux par chambre bon c'est pas cloisonné dans le sens où vous êtes tout le temps avec votre colocataire mais en général il y a pas trop de problèmes enfin j'ai pas eu trop de copains qui se plaignaient des problèmes de travail avec leur coloc et concernant donc la chambre bon un lit moi à mon lycée il y avait internet du coup on pouvait prendre son ordinateur et aller sur internet ça peut être un problème de prendre son ordinateur ou parce que vous allez perdre du temps c'était mon cas il y avait des soirées où je passais trop de temps sur mon ordi mais ça peut être bien le week-end par exemple pour se détendre pour changer d'air pour regarder un film je sais pas ou pour je sais pas moi en maths vous avez besoin d'exos supplémentaires vous cherchez sur internet ou vous avez un problème sur le cours vous regardez sur internet enfin ça peut être bien pour des aides comme le cours il y a le problème que il faut savoir se contrôler c'est à dire pas passer trop de temps à rien faire sur l'ordinateur on va dire aller sur internet pour regarder des vidéos sur youtube etc mais ça peut être bien de prendre son ordi surtout si internet d'envoi le lycée et pour concernant les heures de repas donc comme j'étais interne externe et je mangeais à toutes les heures et le matin il y avait le petit déjeuner à 7h de 7 à 8h ensuite le repas du midi c'était de 11h30 à 13h30 et le repas du soir c'était de 6h30 à 7h30 ou 8h et personnellement j'aimais bien y aller à 6h30 comme ça dès que je mangeais très tôt déjà moi personnellement en terminale je prenais un goûter à 4h du coup quand j'arrivais à 6h du coup cette année quand je mangeais à 6h30 ben j'avais faim et quand je sortais c'était 7h et je rentrais dans ma chambre et à partir de 7h je me lavais et hop j'étais prêt à travailler je dis pas que je travaillais dès que je rentrais mais j'étais prêt à travailler et enfin et je veux dire au moins j'avais toute la soirée libre devant moi et une chose l'avantage de l'internat ça je l'ai pas dit tout à l'heure et je sais même plus dans mon plan si je vais en reparler plus tard l'avantage de l'internat c'est que on est très très vite au lycée et un problème du coup serait si vous n'avez pas l'internat et que vous habitez loin de l'internat c'est que vous perdez vraiment du temps pour rentrer chez vous que les soirées deviennent plus courtes le temps de travail disponible devient plus court ça peut engendrer la fatigue et tout tout dépend à quelle distance vous habitez de chez vous mais je vous conseille vraiment si vous n'avez pas l'internat de prendre un endroit proche du lycée quand même parce que enfin franchement je conseille je conseille l'internat à part si je sais pas vous vous sentez vraiment il vous est vraiment pour vous impossible de vous séparer de vos parents mais je conseille vraiment l'internat parce que ça fait gagner du temps ça fait économiser de la force quoi on se remet plus facilement au travail et puis le soir on peut retourner au lycée si on veut de l'aide etc pour moi il y a plein d'avantages d'être à l'internat ou en tout cas d'avoir un appart juste à côté du lycée quoi donc si par exemple vous n'habitez pas trop loin de votre lycée et que je sais pas moi vous avez que 20 30 minutes de trajet pour rentrer bah faites le mais sinon si vous avez plus pour moi il faut prendre l'internat donc voilà concernant l'internat ensuite donc ça c'était au tout début de l'année donc je vous racontais je vous raconte un peu chronologiquement après on a eu assez rapidement pas aussi rapidement que ce à quoi je m'attendais bah assez rapidement quand même on a eu des premières notes donc ça a commencé tout d'abord avec les cols ça c'était cols ça s'écrit c o 2 l e s ou k h o 2 l e s c'est des interrogations orales ça a commencé deux semaines après la rentrée et en fait une col ça se déroule de la manière suivante d'abord on a une question de cours ensuite on a des exercices enfin on a une question de cours et des exercices voilà et on a bien sûr quelqu'un qui nous examine un callur qu'on appelle et qui nous regarde faire notre col et qui nous donne une note à la fin concernant la question de cours en maths c'est une démonstration que vous avez fait dans la semaine c'est à dire quoi en fait si vous voulez chaque semaine en maths et en physique vous avez un programme de col en gros le prof marque dans ce programme de col tout ce que vous devez savoir sur le chapitre et tout ce sur quoi on pourra vous interroger pendant la question de col et du coup il vous faut en physique apprendre toutes les notions par exemple je sais pas s'il ya des définitions des expériences etc apprendre apprendre tout ce qui est marqué dans le programme de col et en maths ça va être des démonstrations que vous aurez fait dans la semaine et là par contre en maths autant en physique j'avais plus tendance à apprendre le cours à l'apprendre par coeur je veux dire autant en maths je vous conseille de vraiment pas apprendre les démonstrations par coeur parce que d'une part bon quand vous serez dans votre col vous la ressortirait très bien le color vous dira que c'est très bien vous avez su faire votre question de cours etc mais ça vous sert à rien d'apprendre des raisonnements par coeur et ça peut vraiment être utile de comprendre le raisonnement et de savoir le refaire par soi même parce que je sais pas bon il est possible que dans un exo vous ayez un raisonnement qui soit assez proche de la démonstration de cours et que vous puissiez pas enfin je veux dire vous ayez des hypothèses différentes mais que vous ayez besoin de refaire un peu de la démonstration si vous la comprenez vous savez où modifier dans la démonstration etc l'adapter et ça peut vraiment être utile de bien bien la comprendre et surtout ça fait si vous arrivez à comprendre la démonstration ça vous fait gagner énormément de temps parce que retenir par exemple une démonstration qui fait trois quarts de page l'apprendre par coeur c'est beaucoup plus dur que juste comprendre l'idée qu'il y a derrière la démonstration pour la ressortir ensuite si vous comprenez l'idée en je sais pas moi je me rappelle qu'il y a des programmes de col en un quart d'heure je les faisais il me suffisait juste de lire la démonstration de me rappeler de ce qu'était l'idée de savoir à la à peu près comment on faisait et de et c'était bon et j'avais pas besoin d'une seule fois d'ouvrir mon cours il suffit vraiment de bien comprendre la démonstration et ça fait gagner énormément de temps donc je vous conseille vraiment de bien comprendre et pas apprendre par coeur la démonstration bien sûr il arrive par exemple des personnes de la classe passer vraiment beaucoup de temps à comprendre la démonstration et ils n'y arrivaient pas soit tu te fais aider soit ben t'as pas trop le choix si tu veux pas avoir si tu vas louper ta question de cours pendant la col tu apprends par coeur la démonstration mais le mieux c'est de se faire aider d'essayer de la comprendre donc j'insiste vraiment dessus et donc la colle la colle j'ai écrit quoi donc l'école elles sont répartis de la manière suivante on en a une en maths par semaine là encore c'est spécifique à la section mpsi une en maths par semaine une en physique toutes les deux semaines et une en anglais tous les deux semaines donc la semaine où vous avez physique vous n'avez pas anglais et la semaine vous avez anglais vous n'avez pas physique et en plus on a trois cols de français dans l'année qui sont répartis par trimestre à peu près donc ça implique que vous avez à peu près deux cols par semaine et l'école le temps de préparation donc en maths je vous dis c'était à peu près une heure et en physique ça allait de une heure et demie deux heures enfin c'est enfin je crois que j'y reviens en plus dans le plan après donc j'y reviendrai et à la fin de chaque cols on a une note et il faut pas avoir peur vraiment des cols parce que déjà l'ensemble de toutes les notes de cols dans une matière ça compte comme un ds du coup par semestre je crois que j'avais fait à peu près quinze cols de maths du coup une cols de ça représente un quinzième d'un ds et on faisait à peu près cinq ds dans le dans le semestre du coup une colle ça a aucun impact sur la moyenne une colle en particulier même l'ensemble de toutes les cols un ds sur le semestre n'a pas non plus une grosse grosse importance et vraiment les cols il faut les prendre comme des entraînements au concours et les notes en plus en général les couleurs sont assez gentils bon il y a des couleurs il ya deux trois couleurs qui étaient vraiment pas agréables mais en dans la grande majorité les couleurs sont très gentils sont là pour vous aider si vous y arrivez pas et vous explique etc vous débloque sont vraiment pas méchants et vous donne une note et les notes elles vont de 12 à 20 mais on met pas des il n'y a pas des très mauvaises notes sur l'école si vous connaissez pas du tout votre cours c'est à dire que la question de cours vous n'arrivez pas à la faire il est possible que vous ayez des très mauvaises notes mais si vous connaissez votre cours ce que normalement tout le monde est capable de faire alors vous avez au moins 12 ou 11 ou allez 10 si vous avez très 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 mal réussi mais ça arrive très très rarement en cols et ça peut monter jusqu'à 20 j'ai réussi une fois à voir ça dans l'année bon c'est assez très rare les notes comme ça mais enfin voilà les notes sont plutôt bonnes en col enfin je veux dire on se prend pas des quatre ou des cinq en cols quoi à part si vous y allez et qu'on vous dit très de la colle là oui d'accord vous allez vous prendre très mauvaise note mais si vous apprenez votre cours et que vous savez le réciter ce que tout le monde sait faire en général vous avez une bonne note bon après tout dépend ce qu'on appelle bonne note mais vous avez une bonne note fait vraiment très très chaud dans ma chambre parce que j'ai tout fermé pour paquets de bruit là je commence à avoir vraiment chaud ensuite le premier ds ça a été au bout de trois semaines c'était un ds de maths qui a duré trois heures le premier ds et au bout du troisième ds fin après tous les ds à partir du troisième durait quatre heures le premier ds c'était sur les trigo raisonnement logique et aux sommes est vraiment c'était un ds entre la terminale et la enfin je veux dire c'était pas un ds c'était un ds avec beaucoup de notions de terminal enfin ça dépaysait pas trop dans le sens si le ds en lui même dépaysait par sa difficulté et par sa longueur mais les notions abordées étaient encore proches enfin je veux dire à partir au moment du premier ds on n'avait pas encore vraiment rentré dans le programme et c'était déjà abordable donc le ds les ds on en a moi c'était le samedi matin toutes les on avait deux deux samedis matin sur trois on avait un ds et des fois on avait des ds de français de si ou d'infos dans la semaine et les ds en général dure trois ou quatre heures en maths c'était quatre heures à part le premier et le deuxième et en physique c'était trois heures ou quatre heures français dépendait et par contre bon là vraiment la différence des ds par rapport à l'année dernière c'est qu'ils sont beaucoup plus durs et ils sont infinissables c'est à dire que même le mec qui a la meilleure note dans ma classe n'arrivait pas à finir le ds quoi il restait toujours une ou deux ah non je me trompe le gars qui avait la meilleure note arrive à finir le ds mais tous les autres étaient vraiment très très loin de finir le ds puisque dans ma classe le premier de la classe était vraiment très 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 fort j'ai jamais franchement je le dis dans cette vidéo j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort que lui vraiment super impressionnant qu'on prenait tout très vite pas besoin de beaucoup travailler c'était vraiment super impressionnant mais on a très 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 peu des gars comme lui je pense et autrement les autres enfin tout le monde n'arrivait pas à finir le sujet et d'ailleurs ils sont pas faits pour que c'est fini autrement si tout le monde arrive à finir les sujets c'est comme en terminale tout le monde a 20 et c'est pas drôle il n'y a pas de classement enfin on peut pas voir son niveau il n'y a aucun intérêt du coup l'idée c'était très dur long et vraiment un grand écart de note c'est à dire que le premier des fois avait 20 et le dernier avait trois ou quatre quoi et pourtant en terminale tout le monde avait 18 ou 19 dans la matière quoi enfin c'est pour ça je vous dis vraiment les notes en terminale il faut vraiment pas les regarder parce que autant vous pouvez vous prendre quatre ou cinq au premier des s autant vous pouvez avoir 18 ou 19 au premier des s j'ai eu j'ai eu 18 je crois que j'étais troisième au point des s de maths mais vraiment il y avait des personnes qui avaient la même note que moi au bac en maths et qui ont eu 9 ou 8 ou 7 enfin il y a même eu des personnes qui ont pleuré au premier des s parce que ça fait vraiment un choc selon les personnes ça peut vraiment être complète enfin les notions sont tellement plus compliqué que l'année dernière qu'il y a vraiment un échelonnage un étalonnage où on voit vraiment les nivellages voilà on voit vraiment l'écart entre les personnes en prépa et au des s donc il faut vraiment être au courant de ça quand on fait le premier des s mais par contre ça veut pas forcément dire que tout le monde se prend des cartons il ya il ya un nivellage mais il ya des personnes qui vont avoir des très bonnes d'autres qui vont avoir des moins bonnes d'autres qui vont avoir des notes moyennes c'est à dire 11 12 etc mais tout le monde ne se prend pas un carton pour autant et donc voilà pour les ds donc ça c'était à peu près les premières choses que j'avais à dire sur le premier bimestre c'est à dire septembre octobre ensuite sont arrivées les premières vacances c'était fin octobre et pendant les vacances moi j'avais un rythme de travail assez léger dans le sens où j'ai travaillé que je crois trois jours pendant les vacances en trois jours j'ai fait tous les devoirs et bon comparé à certains c'est pas beaucoup mais vraiment je vais y revenir mais vraiment il faut pas se fier au rythme de travail d'une personne d'une personne en particulier c'est à dire que ne vous dites pas il a travaillé trois jours dans les vacances donc j'ai besoin de travailler que trois jours il ya des personnes travaillent beaucoup plus de travail beaucoup moins etc il faut vraiment le rythme de travail est personnel il faut vraiment trouver le bon rythme de travail qui correspond bien à soi même et donc aux vacances de aux premières vacances j'ai déjà pu enfin personnellement j'ai déjà pu faire un point sur le premier bimestre au niveau par exemple du de la prise du rythme de travail donc là c'est ce que je vous disais c'est vraiment très très personnel et ça dépend beaucoup de l'efficacité de chacun c'est à dire à quelle vitesse vous arrivez à faire les devoirs etc et aussi de la quantité de devoirs que vous faites c'est à dire si vous faites aucun devoir du coup vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup travailler etc et personnellement en fait réviser l'école réviser l'école donc c'est à dire si je révisais l'école donc je réalise forcément le cours parce que pour réviser l'école il faut connaître le cours donc il faut d'abord réviser le cours et après l'école réviser l'école c'était ouais c'était plus faire les plus faire les td dm de maths physique c'était à peu près trois quatre heures de travail par jour pour les jours du week-end c'est à dire que le week-end ce que je faisais c'est que je révisais l'école de la semaine plus le cours qu'on avait fait toute la semaine et ça me prenait à peu près trois quatre heures le samedi et le dimanche et ensuite le en semaine j'avais à peu près une heure de travail où je faisais je sais pas moi les d'autres exos en plus ou etc voilà donc le week-end c'était je faisais vraiment le maximum des devoirs je faisais tous les exos les dm enfin tous les exos que j'arrivais à faire les dm et l'école et après dans la semaine il me restait pour ajuster je sais pas si le prof donne un exo en plus on peut le faire le soir ou je sais pas si je veux faire des exos en plus ou quelque chose que j'ai pas bien compris je retravaille enfin voilà c'était ou un dm qui nous est donné je veux m'avancer etc donc en semaine j'avais à peu près une heure de travail par jour et le week-end trois quatre heures par jour et ça vraiment c'est vraiment très variable chez certaines personnes selon les personnes moi j'ai des copains qui travaillent trois quatre trois heures par soir en semaine et le week-end beaucoup plus et ça dépend vraiment vraiment des personnes et encore une fois il faut pas se dire ah je vais travailler qu'une heure où je vais travailler que trois heures il a dit qu'il travaillait qu'une heure donc je travaille qu'une heure vraiment ça dépend vraiment des personnes ensuite aux premières vacances j'ai déjà pu faire un point sur l'ambiance et vraiment l'ambiance en prépa elle est très bien elle est très bien elle est très chaleureuse très joyeuse il ya beaucoup d'entraide pour les devoirs c'est à dire que si tu n'arrives pas à faire un devoir tu vas voir les gars de ta classe nous au lycée fermat je sais pas si c'est pareil dans tous les lycées encore enfin en prépa fermat je sais pas si c'est pareil dans tous les prépas on a une salle spécifique à la classe c'est la salle où on a tous les cours et dans cette salle il ya tout le temps des gars de la classe d'espé des sup etc du coup tu trouves si tu vas dans cette salle tu trouves tout le temps quelqu'un pour pour t'aider et vraiment c'est pas le problème en prépa tu trouves facilement de l'aide ensuite donc l'entraide pour les devoirs c'est très bien en prépa c'est très facile de trouver de l'aide les différents endroits de travail ben on a le cdi à fermat on avait des turmes c'est à dire des toutes petites salles à deux trois personnes pour travailler des turnes on a aussi des bon on peut travailler aussi dans sa chambre ça c'est ce que je faisais tout le temps je travaillais dans ma chambre quand j'étais pas au lycée j'allais des fois au cdi mais autrement je rentrais pour travailler dans ma chambre et donc la salle de base c'est à dire la salle où il ya tout le temps des gens de la salle qui réserve à notre classe et où il ya tout le temps des gens là par contre j'ai des conseils parce que en général quand les gens ils sont c'est pas pour travailler c'est pour jouer aux cartes etc et et aussi il ya beaucoup de par exemple il ya beaucoup de possibilités de se détendre à mon lycée en tout cas on avait un piano une salle de sport on pouvait jouer aux cartes par exemple la coinche enfin c'est le jeu de cartes dans lequel on jouait dans ma classe on jouait cassa presque le tarot aussi on jouait enfin voilà il ya beaucoup de moyens de se détendre il y avait une télé aussi enfin on peut vraiment se détendre en prépa il ya des personnes qui allaient courir le dimanche etc enfin vraiment qu'allait courir en dehors du lycée il ya aussi des soirées par exemple avant chaque vacances on avait des repas de classe où on toute la classe se réunit on parle enfin je veux dire c'est une soirée des contractes on était au restaurant et on parle et tous et enfin voilà c'est vraiment très cool des soifs c'est on va en boîte de nuit ça c'était aussi avant chaque vacances et vraiment l'ambiance en prépa et moi je trouve elle est très bonne elle est très propice au travail et on se fait vraiment des amis très sympa vraiment très bonne ambiance en prépa je trouve ensuite je vais vous donner un pour vraiment vraiment concrétiser ce qui est une semaine en prépa je vais essayer de vous donner ce qui est pour moi une semaine ce qui était pour moi cette année une semaine typique en ds ans en prépa durant la semaine donc les semaines avec ds les vrais semaines quoi on va dire pour moi la semaine je l'a commencé le samedi après après le ds alors je sais que tout le monde ne le fait pas mais moi ce que je faisais c'était que juste après le ds bon je me reposer et puis je commençais direct les devoirs de la semaine c'est à dire que je révisais l'école donc le samedi après midi je commençais par les maths je faisais la colle de maths j'ai révisé la colle de maths plus le tddm et ça à peu près ça me prenait donc 3-4 heures le dimanche je faisais que de la physique donc c'était pareil je révisais la colle plus je faisais le td 3-4 heures aussi et après bon des fois je faisais des fois de l'anglais des fois du français des fois de la si le reste du temps du week-end mais vraiment on avait des devoirs en anglais je les faisais presque jamais enfin à part les devoirs obligatoires les autres devoirs je les faisais presque jamais je dis pas que c'est bien je dis vraiment pas que c'est bien mais j'avais pas trop envie de travailler cette matière et je la travaillais pas trop bon j'ai pas eu de trop mauvaise note comme c'est pas trop trop noté cette année après au concours je sais pas les notations mais cette année c'était pas trop trop noté du coup je travaillais pas trop la matière et c'est vraiment pas une bonne chose je vous conseille vraiment considère vraiment de la travailler parce que ça peut quand même être des points en plus ça peut vraiment aider ça peut aussi changer des maths et de la physique du coup je travaillais essentiellement le week-end et en semaine comme je vous ai dit une heure et il y avait vraiment des semaines où je travaillais enfin surtout les semaines on n'avait pas ds le samedi soir le samedi matin je travaillais pas du tout du soir en semaine et enfin voilà et par contre les samedis on avait des ds le jeudi le vendredi soir je l'ai consacré à réviser entièrement le ds c'est à dire que je prenais le cours je faisais des exos etc je faisais que réviser le ds et voilà c'est à peu près tout sur une semaine typique et bon maintenant je vais vous donner je vais vous donner une journée typique donc en semaine une journée typique en semaine c'est à dire lundi mardi mercredi jeudi vendredi donc je me levais vers 7h30 à peu près comme j'étais juste à côté du lycée je pouvais me lever très tard il y avait des personnes qui se levaient encore plus tard que moi je prenais j'allais prendre le petit déj rapidement j'allais en classe le cours commençait à 8h en général c'était 8h midi on a les cours pendant quatre heures après on allait manger on a une pause du midi d'une ou deux heures on mangeait et puis après on allait jouer aux cartes et entre chaque pause aussi c'est à dire toutes les deux heures pendant les cours on avait une petite pause de cinq dix minutes et à chaque fois tout le monde se précipitait se précipitait à la fin de la pause pour aller jouer aux cartes enfin je veux dire tout le monde arrêtait de travailler tout le monde se détendait à part quelques uns qui allaient voir le prof et tout bon moi j'aime enfin bon c'est pas ce qui me plaît le plus mais il y avait des personnes qui allaient voir le prof à la fin du cours qui allait lui parler etc un peu délégué quoi et autrement à part cela tout le monde se détendait tout le monde sortait aller boire un café ou jouer aux cartes dans la salle enfin vraiment il s'était détente et le midi on allait manger on rentrait on jouait aux cartes et après on reprenait les cours en général ça faisait 13 heures 17 heures à peu près des fois ça va commencer à 14 heures on finisse à 16 heures ou on finisse à 17 heures enfin ça c'est vraiment variable et ensuite après les cours on a ce qu'on appelle donc on à l'école et c'est une ça dure une heure ça j'ai oublié de le dire c'est une heure de colle et c'est juste après les cours soit donc soit 17 heures soit 18 heures il me semble pas que c'est juste à 17 heures 18 heures et après on va manger et on n'en a pas tous les soirs comme on en a deux par semaine en général il y a deux soirs dans la semaine où on est à l'école et des fois c'est entre midi et deux mais la plupart du temps c'est le soir et ensuite moi je suis allé manger et des fois le soir je retournais au lycée pour aller juste pour aller jouer aux cartes et donc je vous ai dit le repas est vers 18h30 et après donc soit je rentre dans ma chambre soit je vais jouer aux cartes et après je vais me coucher j'ai en général j'aime coucher vers 10 heures et je me levais le matin vers 7h30 franchement je dormais bien et c'était vraiment des soirées agréables enfin je veux dire il fallait les soirées pour moi étaient agréables même si on avait du travail mais je veux dire c'était agréable dans le sens où l'année dernière par exemple la soirée on devait s'arrêter on perdait du temps on avait des tâches ménagères à faire moi j'avais rien à faire du tout enfin je veux dire les soirées étaient on pouvait vraiment se consacrer au travail on n'était pas enfin si vous en tout cas vous travaillez dans votre chambre vous n'êtes pas du tout dérangé et enfin vraiment les soirées sont très cool donc ça j'avais à peu près déjà ce rythme là de travail avant les vacances de la toussaint pendant les vacances donc je vous ai dit j'ai travaillé trois 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 jours à peu près on va dire plutôt quatre jours mais il y avait des un jour où j'ai fait une demi journée enfin on va dire trois jours plein et moi ça m'a permis pour faire tous les devoirs et ensuite il ya eu la reprise des vacances alors à la reprise des vacances de toussaint personnellement j'ai trouvé que il y avait une intensification du rythme dans le sens où les cours allaient un peu plus vite les profs soutenait un peu le rythme et on avait un peu plus de dm et un peu plus d'exercice et surtout les cours qu'on a commencé à aborder était un peu plus compliqué en maths notamment et en physique aussi d'ailleurs les cours étaient un peu plus compliqué par exemple à la rentrée des vacances de tout ça on a commencé avec le cours sur les ensembles applications et vraiment c'était pas un cours facile j'ai trouvé c'était vraiment un cours qui change de l'ordinaire et plus abstrait et face en tout cas la rentrée moi j'ai trouvé que le rythme s'était soutenu que c'était un peu plus dur et après on a tenu ce rythme là jusqu'à la fin de l'année enfin le rythme qu'on a eu au tout début des vacances et on a gardé ce rythme là pendant tout le reste de l'année et donc voilà ça c'était à la reprise des vacances après le second bimestre rente spécial les cours ont continué comme pour le premier bimestre et comme pour le reste de l'année d'ailleurs est arrivé la fin de l'année la fin de l'année c'était assez cool parce que déjà l'ambiance était plus chaleureuse bon il y avait un petit un petit relâchement avec deux trois derniers jours mais on a fait l'ambiance était très très bonne par exemple on a fait un repas de classe donc avant chaque vacances on faisait l'europa de classe et pour celui de noël on a fait un repas de classe où chacun offre un cadeau à une autre personne de la classe c'est à dire que avant l'europa de classe une semaine avant par exemple on a tiré des petits papiers et sur chacun des petits papiers il a marqué le nom d'une autre personne et c'était à cette personne là qu'on devait offrir le cadeau et bien sûr on ne peut pas lui dire en général on offrait des cadeaux assez drôle aux autres et au repas de classe on a tous ouvert les cadeaux on a tous bien rigolé c'était vraiment très drôle et aussi on a offert des cadeaux de noël aux profs et on a pris on a fait un même je pensais pas que avant la rentrée en prépa je pensais pas que c'était possible on a offert des cadeaux aux profs et on a pris un goûter je pensais pas que c'était possible on va prendre un goûter on l'a refait d'ailleurs à la fin de l'année on a pris un goûter donc vraiment la fin de l'année était très cool sont passées les vacances de noël puis arrivé la fin du premier semestre c'était fin janvier on a eu donc le premier conseil de classe aux conseils de classe ben ce qu'il faut savoir et je l'ai pas dit c'est qu'à la fin de chaque à chaque note enfin on est classé on a donc on sait la note et on sait son classement on peut l'avoir sur internet ou des fois là pour les profs les mettre sur les copies et du coup bien sûr à la fin de chaque semestre on est aussi classé et au à la fin du second semestre j'ai fini second second de la classe avec en finissant troisième en maths quinzième en physique quatrième en ici deuxième en info quinzième en français vingtième en anglais et c'est drôle parce que j'ai fini second en général alors que mon meilleur classement c'était trop enfin je veux dire mon meilleur classement c'était troisième dans une des matières mais vraiment c'est pour dire qu'il faut être vraiment rigoureux dans toutes les matières et c'est à dire avant essayer de d'avoir des bonnes notes partout à peu près en maths principalement en maths et en physique mais je veux dire il y a par exemple des personnes qui avaient des très bonnes notes en maths et en physique avec des très mauvaises il faut vraiment essayer d'être rigoureux et de être équilibré on va dire et surtout de pas faire le yo-yo selon les ds d'avoir à peu près tout le temps la même note aux ds ça permet d'être régulier de savoir vraiment son niveau en maths et ensuite donc à la fin du conseil on a c'était donc le début du nouveau semestre et au début du nouveau semestre il faut choisir une option donc je vous ai dit qu'au premier semestre on a de la si et en fait au second semestre on a le choix soit entre garder la si qu'on avait les deux heures de si soit en prendre quatre c'est à dire rajouter deux heures de tp dsi soit prendre une option info donc là c'est de l'info beaucoup beaucoup plus théorique je vais en reparler juste donc moi ce que j'ai choisi c'est de prendre l'option info parce que j'aime vraiment bien info mon avis si vous avez vu mes sites internet j'adore programmer d'ailleurs là maintenant actuellement je suis en vacances depuis à peu près une semaine et j'ai fait que ça toute la journée que programmé toute la journée j'adore vraiment ça du coup j'ai pris l'option info même si c'est vraiment de l'info théorique ça ressemble plus au mat enfin c'est pas ça ressemble pas au mat mais c'est par rapport à l'ip t par exemple quand on fait l'informatique pour tous c'est beaucoup c'est très différent et ça ressemble bien plus au mat que à l'ip t et donc au second semestre on devait choisir cette option là donc moi j'ai pris les deux heures d'info à la place des deux heures de si et en plus on a eu des deux heures d'ADS c'est deux heures d'ADS TIPE ADS c'est analyse de documents scientifiques et TIPE c'est c'est en gros c'est comme les TPE au lycée travail d'initiative personnelle encadré je crois bon je suis pas sûr en gros c'est les TPE au lycée et ça c'est deux épreuves qu'on présente au concours et donc c'est pour ça qu'on a deux heures en plus pour se préparer à ces épreuves là ADS c'est on te donne un gros document scientifique de dix pages à peu près et en deux heures tu dois donc le lire et le présenter sur des transparents que tu passes au rétroprojecteur et tout ça tu as deux heures et quart je crois pour faire ça et le TIPE c'est un donc un TPE dont on a toute l'année pour le préparer et le jour des euros on passe devant le jury on a dix minutes de présentation et dix minutes de questions et pour l'ADS aussi j'ai oublié de dire on a dix minutes où on présente le document et dix minutes de questions donc c'est deux épreuves de concours et au second semestre on a deux heures qui se rajoutent pour ces épreuves là du concours et donc j'ai eu aussi donc le démarrage de l'option info et comme je vous ai dit l'option info c'est beaucoup plus théorique c'est en langage camel et il y a beaucoup plus de notions dans le sens où le premier cours d'option info on a fait tout le programme d'IPT en un cours en deux heures on a fait tout le programme d'IPT et bon comme ça a commencé en février on a eu que une dizaine de séances je pense mais c'est beaucoup beaucoup plus théorique par exemple au premier ou deuxième cours on a démontré des théorèmes enfin des théorèmes ce qu'on faisait ce qu'on fait pas du tout en IPT enfin ce qu'on fait en maths mais ce qu'on fait pas en IPT et c'est beaucoup plus théorique enfin on voit des les piles fin des dossiers la récursivité enfin des notions plus théoriques mais c'est vraiment moi j'ai vraiment bien apprécié parce que vraiment j'ai vraiment bien apprécié c'est beaucoup plus conceptuel mais j'aime vraiment enfin en tout cas personnellement j'ai vraiment bien aimé ça et ah oui et j'ai aussi une autre chose sur le second semestre c'est que c'est le semestre le plus important parce que j'ai par exemple des personnes dans ma classe il y a par exemple des personnes dans ma classe qui ont fini je sais plus par exemple 12 13e dans les deux semestres non 15e on va dire dans les deux semestres et qui n'ont pas été prêts en classe étoilée qui seront pas prêts en classe étoilée à la rentrée alors qu'il y a une personne par exemple qui a fait 30e et qui est arrivée 11e au second semestre et qui elle a été prise en sur les derniers ds il avait vraiment des super bons résultats et je veux dire le second semestre est vraiment beaucoup plus important que le premier parce que déjà on voit des notions les notions de spé et puis ensuite parce que c'est enfin je veux dire c'est l'aspect dans le prolongement plus du second semestre que du premier semestre voilà donc vraiment le second semestre est super important et c'est pour ça qu'il faut pas vous arrêter entre temps il faut continuer à travailler tout le second semestre pour relâcher pas vos efforts donc ça c'était le début du second semestre après bon le second semestre globalement c'est pareil que le premier et c'est la dernière donc je vais vous raconter juste la dernière période de la scolarité c'est à dire mai juin les deux derniers mois ben à la rentrée en fait des vacances de d'avril je suis sorti avec ma première copine je sors d'ailleurs toujours avec elle et je lui fais un gros gros bisou à nous je t'aime je suis sorti avec ma première copine donc c'est pour vous dire que en prépa on peut très bien sortir avec une fille et que c'est pas une vie de non société quoi je veux dire on a une vie sociale quand même en prépa et faut pas s'inquiéter sur ce point là ensuite moi j'ai trouvé que c'était une période assez difficile au niveau travail les deux derniers mois il faut vraiment continuer à travailler mais c'est une période assez difficile au niveau du travail parce que déjà cette année et l'année prochaine je crois que vous aurez un peu enfin de la chance je sais pas mais en tout cas cette année les jours fériés il y avait beaucoup beaucoup de jours fériés cette année des vendredis du coup on avait des longs week-ends et les cours étaient un peu plus enfin l'ambiance était un peu plus cool dans la classe on va dire comme l'été approche j'ai pas moi déjà de base l'été ça me donne moins envie de travailler quand il fait chaud et on le rythme un petit peu des cours était un peu plus lent surtout plus on approchait de la fin de l'année parce que plus on avait fini le programme un peu en avance du coup on s'allait plus lentement et et les ds étaient moins nombreux on avait un peu moins de ds du coup j'ai vraiment eu du mal à garder la motivation aux secondes au les deux derniers mois pour continuer à travailler et voilà jours fériés chaleur et donc vraiment j'ai marqué un point d'exclamation sur ma feuille vraiment continuer à travailler parce que je vous ai donné l'exemple vous pouvez faire un premier semestre mauvais mais si vous continuez à vous accrocher vous pouvez vraiment faire des très bonnes choses de second semestre surtout quand les autres commencent à relâcher un peu les efforts vous pouvez vraiment faire les bonnes choses et vous surprendre vous même et pour finir donc la fin de l'année la fin c'est fini par un concours blanc et le concours blanc grossi grossièrement c'était maths physique SI pour ceux qui avaient SI ce qu'il y avait un faux on l'avait fait avant français on l'avait fait avant et en le concours blanc gros c'était trois jours d'épreuves où tous les matins on avait une matière et ça portait juste sur les derniers chapitres et concours blanc je dis pas que dans toutes les prépas ça y est en tout cas juste dans ma classe ça y était pendant les deux classes de classe MPSI ça y était donc ça c'était encore une spécificité de ma prépa et ensuite il y a eu le deuxième conseil le deuxième conseil de classe j'ai fini cinquième au général en ayant en étant quatrième en maths douzième en physique deuxième en info en option info troisième en IPT deuxième en français non attendez 25e en français et 16e en anglais et là j'ai baissé en classement pourtant j'ai juste perdu une place en maths et j'en ai gagné deux ou quatre ou trois je sais plus en physique si j'ai perdu en classement général c'est parce que j'ai baissé en français et en anglais du coup je vous dis il faut vraiment continuer à être à être général et avoir des bonnes notes partout c'est important pour le classement général bon après les classements qu'on a cette année ils permettaient juste de passer en MP étoile ou de savoir à peu près son niveau enfin je veux dire les coefficients qu'on avait pour faire la moyenne sont pas du tout les mêmes selon les concours et c'est pas non plus trop trop représentatif de la réussite en concours c'est juste un indicateur comme les notes en terminale pour passer en prépa et ensuite ensuite au conseil je passe en MP étoile avec ma copine donc à Fermat toujours et là c'était vraiment le soulagement bon je pense je savais je savais déjà que j'allais être pris parce qu'ils prennent les dix premiers à Fermat ils prennent les dix premiers qui veulent aller en MP étoile ils les prennent en MP étoile à Fermat aussi il y a une psy étoile et là il y avait sept personnes de la classe qui sont allées à peu près en psy étoile et donc j'étais vraiment content parce que pour moi en fait avant même de rentrer en prépa je m'étais fixé comme objectif que je devais passer en étoilé enfin l'objectif de toute mon année c'était de passer en étoilé et du coup une fois que j'ai atteint cet objectif là qui n'est pas non plus qui n'est pas facile et ben j'étais vraiment content et bon à partir de ce moment là c'était c'est le début de vacances quoi une fois que tu sais que tu es pris à l'endroit où tu veux c'est pour moi c'est à partir de là j'étais en vacances et pour finir ça c'était après les cours trois quatre jours après les cours on est parti une semaine au camping à Moliets dans les Landes on était 20 des 45 à peu près et franchement c'était une très bonne semaine détente au bord de la plage on a fait que jouer aux cartes toutes les journées on allait à la plage bon on galère un peu pour manger parce que personnellement au niveau de la nourriture je sais pas trop trop faire mais j'ai eu de la chance de tomber avec des personnes qui savaient plutôt bien cuisiner enfin plutôt bien cuisiner qui savaient faire des pâtes quoi des pâtes et de la purée et du coup bon ça allait et non franchement le camping c'était très cool et c'est la dernière fois enfin c'était la dernière fois qu'on se voyait de l'année quoi donc enfin voilà au moment de se quitter c'était c'était pas facile on va dire que ça faisait quelque chose de quitter les personnes avec qui on avait été toute l'année tous les jours durant cette année de prépa donc voilà en gros mon parcours mon parcours de l'année j'ai essayé vraiment de vous expliquer au maximum au maximum j'ai pas fini la vidéo parce que j'ai encore quelques petites choses à vous dire mais je sais pas dans les commentaires les vidéos réagissez moi j'attends que vous réagissiez peut-être que je referai une vidéo dessus en tout cas pour développer des points que j'ai peut-être pas développé mais en tout cas sur mon parcours j'ai vraiment dit le maximum des choses que je pouvais je pense peut-être que j'en oublie mais en tout cas je pense que ces choses là ne m'ont pas trop marqué donc vraiment ça c'était mon parcours de a à z en essayant de dire toutes les choses importantes de l'année donc pour continuer avant de finir la vidéo j'ai quelques remarques à faire quelques remarques que je me suis fait pendant l'année la première remarque c'est qu'il ya quand même la prépa bon sans doute il ya quand même des différences importantes avec le lycée premièrement des différences je parle des différences sociales premièrement j'ai été impressionné à la rentrée enfin au bout de quelques mois plus tôt de voir le nombre de personnes qui savaient faire du piano c'est quelque chose impressionnant il ya peut-être dix personnes dans la caisse qui savent faire du piano voire plus j'en oublie peut-être et alors que l'année dernière dans la classe mais moi avant il y avait peut-être une personne je sais même pas j'en connais même pas des personnes avant qu'ils faisaient du piano dans la classe alors que cette année il y avait dix personnes au moins qu'ils savaient faire du piano ça montre vraiment que socialement il n'y a pas les mêmes personnes en prépa quand il n'y a aucun aucun jugement mais que la classe sociale qui est en prépa n'est pas la même enfin justement je dis peut-être des bêtises parce que le piano n'est pas représentatif de la classe sociale même si je pense un peu mais je veux dire on voit vraiment qu'il ya des personnes différentes en prépa quand même un deuxième point c'est bon ça on s'en doute c'est le taux de boules entre guillemets qu'il ya en prépa par boules j'entends pas forcément qui ont des bonnes notes mais qui genre qui ont le comportement un peu des boules enfin le comporte enfin l'image que l'on a un peu des boules je dis pas que tous les boules sont comme ça mais l'image un peu qu'on a des boules c'est à dire des personnes qui sont un peu pas timides mais enfin qui sont un peu dans leur coin etc il y en a un peu plus en prépa et enfin des personnes qui font un peu plus un télo enfin voilà il y a des personnes plus à télo en prépa je trouve il n'y a pas l'année dernière dans la classe il y a des personnes qui déconnaient vraiment il y avait vraiment des personnes on était trop morts de rire pendant les cours bon cette année aussi parce que des personnes qui mettent l'ambiance mais je veux dire il n'y a pas autant l'année dernière on rigolait il y avait vraiment du bruit pendant les cours enfin il y avait vraiment des personnes qui mettaient l'ambiance je dis pas que c'est bien pour les cours mais ça change vraiment des personnes là c'est vraiment tout le monde est studieux et c'est vraiment l'ambiance boule quoi boule je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais enfin c'est vraiment des gens sérieux quoi mais dans la classe il y a quand même des personnes qui déconnent et qui enfin il y a de l'humour enfin par boule j'entends vraiment des personnes un peu muets enfin discrètes sans trop d'humour qui sont un peu un peu ah je trouve plus le mot bon un fade voilà un peu fade un peu fade au niveau du comportement envoyé un studieuse qui disait rien etc il y avait plus ça en prépa bon on s'en doutait en même temps et le dernier point c'est moi j'ai trouvé qu'on en prépa en tout cas j'ai trouvé beaucoup plus de personnes qui me ressemblent dans la manière d'être enfin voilà moi en prépa j'ai trouvé beaucoup plus de personnes qui étaient comme moi c'est à dire qui aimaient les maths qui aimaient la physique enfin plus les mêmes centres d'intérêt etc donc ça c'était mes remarques sur la prépa j'ai aussi quelques clichés à enlever avant que vous rentriez en prépa parce que moi avant de rentrer en prépa les profs disaient ah la prépa c'est comme ça c'est comme si même les parents ou les on parlait de la prépa d'une certaine manière il y a des clichés qui sont vraiment faux premièrement c'est que les profs sont méchants moi j'avais des professeurs qui me disaient ah les professeurs ils sont vraiment enfin ils donnaient vraiment l'image de professeurs méchants alors que les professeurs que j'ai eu cette année ils étaient vraiment super sympa on pouvait tout le temps à la fin des cours aller les voir leur poser des questions c'est pas pour ça que tout le monde le faisait mais on pouvait aller les voir pour leur poser des questions etc vraiment super sympa on rigolait avec eux enfin même je trouvais beaucoup même plus sympa peut-être que les profs qu'on avait l'année dernière pas tous mais que certains profs qu'on avait l'année dernière parce qu'il faut savoir que les profs en prépa c'est un peu comme pas vos parents mais je veux dire c'est ceux c'est les adultes que vous voyez le plus mes parents je les ai vus beaucoup beaucoup moins que ma prof de maths par exemple cette année et les profs de maths enfin on a vraiment les profs en général en prépa on a vraiment des liens beaucoup plus intenses que les profs qu'on a en terminale parce que déjà on les a beaucoup plus en cours et puis je sais pas les profs n'ont qu'une seule classe en tout cas en maths et en physique c'est à dire que par exemple la prof de maths et la prof de physique n'avaient que notre classe du coup ils ont plus de facilité à s'attacher à leurs élèves et enfin vraiment le lien avec les profs était vraiment moi j'ai trouvé très très bien bon les profs sont peut-être un peu spéciaux aussi en prépa par exemple mon prof de physique des fois dans les cours quand tu posais certaines questions ils t'envoyaient chier un peu mais je veux dire ils ont rigolé trop dans ses cours ils étaient drôles franchement le trait de caractère que j'ai retenu des profs c'était pas méchant enfin vraiment je les ai pas vus comme ça les profs cette année un autre point c'est qu'on me disait aussi avant de rentrer en prépa que les profs ne répondent pas aux questions ça j'ai trouvé que vraiment c'était faux il est très possible pendant les cours de lever la main de poser une question et les profs interrogent même si c'est eux qui demandent si on a pas des questions etc vraiment à ce niveau là on peut poser les questions qu'on veut troisième cliché c'est la compétition entre les élèves alors je sais pas dans quel sens ça a été dit par les profs moi l'année dernière mais il me faisait ressentir que par exemple personne s'aidait que c'était chacun dans son coin on voulait pas aider les autres parce qu'ils auraient des meilleures notes alors que vraiment c'est faux c'est vraiment faux moi personnellement j'ai aidé n'importe qui qui me demandait quand je demandais à n'importe qui on me répondait si la personne avait la réponse mais vraiment on s'aidait entre nous bien sûr il y a de la compétition parce que à chaque DS on est classé etc qu'on se demande chacun mutuellement les notes et qu'on a envie d'avoir le meilleur classement possible il y a de la compétition en DS mais je veux dire en dehors des DS pour l'entraide et tout tout le monde s'entraide vraiment il n'y a pas de compétition il n'y a pas de problème à ce niveau là tout le monde s'entraide vraiment j'ai vraiment pas ressenti ça cette année et le dernier point c'est moi les profs m'ont dit avant de rentrer tu verras d'entrée dès le premier cours ça va y aller à fond t'as un premier DS la première semaine c'est à fond au fond alors que c'est pour ça que dès la rentrée j'étais super stressé parce que je pensais vraiment que ça allait commencer et qu'on allait déjà direct avoir le couteau sur la gorge alors que non la première semaine c'était très cool et même on a mis deux semaines avant que le rythme devienne intense et le rythme a vraiment été au maximum après les vacances de Toussaint c'est pour dire que c'était vraiment pas à fond dès le début donc ça c'était le quatrième cliché c'est tous les clichés enfin pour moi c'est les clichés les plus importants qu'il y avait sur la prépa et il faut faire très attention à ce qu'on raconte par contre un truc qui est vrai et ça c'est qu'il y a du travail en prépa le rythme est beaucoup beaucoup plus dur il va vous falloir beaucoup beaucoup plus travailler chez vous pour moi ça a été le cas même si par exemple j'étais vraiment pas ceux qui travaillaient le plus en prépa cette année par rapport à l'année dernière j'ai beaucoup 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 plus travaillé l'année dernière je ne travaillais vraiment pas les DS de maths c'était en un quart d'heure que je l'ai révisé physique pareil français, histoire c'était les matières que je travaillais le plus mais vraiment je travaillais vraiment pas par rapport à la prépa en prépa j'ai jamais travaillé le week-end 3h ou 4h par jour pour faire les devoirs enfin c'était vraiment impossible vraiment impossible ou alors c'était pour chercher des trucs qui n'étaient même pas au programme de l'année dernière mais enfin vraiment c'était pas je ne travaillais vraiment pas alors qu'en prépa oui par contre là il va falloir travailler et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'ont certains c'est qu'ils ont du mal à travailler et du coup ça se ressent sur leur note ils ont des capacités mais ils ne travaillaient pas assez et ils ne sont pas bien classés à cause de ça mais vraiment il faut vraiment travailler en prépa pour réussir et enfin pour terminer cette vidéo je vais finir sur il faut que je retrouve la page je vais finir sur mes quelques conseils pour réussir en prépa ceux que je pense le plus important donc tout d'abord il faut bien dormir ça c'est tout con c'est vraiment trop con mais il faut vraiment bien dormir parce qu'on le ressent si on se couche tard et qu'on se lève tôt on est fatigué et le jour de cours on ne comprend rien enfin on ne comprend pas rien mais on a beaucoup plus de mal à comprendre et comme ça va quand même beaucoup plus vite qu'en terminale du coup le temps par exemple je ne sais pas moi en cours peut-être qu'entre on va dire le prof te laisse une minute pour comprendre ce que tu viens de faire à l'instant et si tu ne comprends pas dans la minute du coup tu es obligé d'arrêter et d'essayer de comprendre le truc d'après et enfin tu perds du temps et il va falloir que tu ravisses chez toi le soir et c'est vraiment pas un bon cercle vicieux c'est vraiment un cercle vicieux pardon et donc je conseille vraiment de je ne sais pas moi si vous vous dites allez il faut que je travaille encore il faut que je travaille encore vous arrêtez si vous avez l'épaissez votre or à laquelle vous devez vous coucher vous vous arrêtez et vous continuerez le lendemain franchement c'est une bien meilleure solution que de continuer de se coucher tard et d'arriver le lendemain fatigué c'est vraiment une meilleure solution je pense donc ça c'est le premier point bien dormir deuxième point ne jamais lâcher se relâcher toujours garder le rythme et toujours garder le rythme et croire en soi toujours garder le rythme parce que c'est très facile en prépa d'avoir du retard c'est à dire il suffit que pendant un cours vous ne soyez pas là si vous n'avez pas rattrapé tous les cours d'après vous ne comprenez plus rien et vous accumulez super vite du retard c'est vraiment en terminale moi je me rappelle il y avait des cours où je n'étais pas là et je revenais le cours d'après j'ai l'impression qu'il ne s'était rien passé au cours d'avant alors que là on loupe un cours et vraiment tu reviens au cours d'après tu ne comprends plus ce qui se passe donc il faut vraiment ne pas avoir de retard et toujours continuer à travailler pour ça ne pas avoir de retard ne pas prendre de retard dans les cours toujours travailler pour ça garder confiance en soi moi par exemple il y a eu un DS dans l'année qui avait vraiment été dur pour moi c'était le deuxième DS de physique où j'ai fait 33ème et c'est le DS que j'ai le plus raté de ma vie je n'ai jamais eu cette sensation en DS et c'était vraiment je suis sorti du DS j'étais vraiment au bord des larmes parce que la sensation est vraiment horrible dans le DS au bout d'une heure et demie sur trois heures je n'arrivais plus à rien faire je restais devant le sujet je voyais tous les autres continuer à côté de moi continuer, continuer avancer dans le sujet et moi je n'arrivais plus à rien faire je ne savais plus comment rien faire et vraiment cette sensation elle est très très mauvaise et je ne dis pas que il faut s'écrouler derrière c'est dur après un DS comme ça mais il faut vraiment continuer à travailler vous finissez le DS vous rentrez chez vous vous oubliez ce DS là et vous vous remettez à travailler direct après pour oublier ce DS parce qu'un DS comme ça ça arrive ça peut arriver à mon avis ça arrive à pas mal de personnes dans la classe et il ne faut pas se lamenter sur ce DS dire baisser les bras il faut continuer et les DS d'après d'ailleurs j'ai fait toujours top 15 alors que les premiers DS j'ai fait 25e en physique deuxième DS 30e et tous les DS d'après j'étais dans les 15 premiers parce que aux DS d'après j'ai plus travaillé j'ai essayé de revoir mes méthodes pour plus qu'il y ait la même chose qui arrive en cours j'ai continué à travailler et ça paye forcément en prépa le travail paye vraiment en prépa vraiment ça c'est une chose que j'ai oublié de dire mais le travail paye énormément en prépa il y a des personnes vraiment je trouvais qu'elles étaient moins fortes que certaines et à force de travailler à la fin de l'année elles étaient à leur niveau et peut-être que l'année prochaine si elles continuent à travailler elles seront même meilleures parce que vraiment le travail ça paye en prépa c'est quelque chose d'indéniable il faut si vous avez moins de capacités que d'autres vous travaillez plus et vous verrez ça aide ça aide énormément bon après certains si vous travaillez pas là par contre ça va vous faire énormément chuter mais il faut je dirais pas que c'est proportionnel à votre temps de travail parce qu'à un moment vous allez travailler pendant des heures ça servira plus à rien mais il faut vraiment travailler en prépa et bien sûr toujours garder vos efforts parce que je vous ai donné l'exemple d'une personne de ma classe si vous vous relâchez au second semestre vous allez vraiment aller pouvoir nulle part enfin vous passerez peut-être en MP mais vous irez nulle part et d'ailleurs je viens de penser à un autre un autre cliché à l'instant là c'est que en tout cas dans ma prépa les profs me disaient il faut bien travailler parce qu'autrement on te dégage on t'envoie autre part etc et c'est vraiment faux enfin en tout cas dans ma prépa à Fermat toutes les personnes qui voulaient passer en SP passent en SP pourquoi ? parce que le lycée bon bien sûr ça impact peut-être un tout petit peu ses résultats au niveau des concours s'il laisse passer des moins beaux de personnes il y aura des moins beaux résultats mais l'optique du lycée c'est on s'en fiche de toute façon la sélection elle se fait au concours si tu veux passer tu passes et tu auras toi-même ta punition au concours si tu n'as pas le niveau enfin je veux dire le lycée n'a pas trop d'intérêt à faire la sélection enfin empêcher les personnes de passer en SP parce que de toute façon ça va être les concours qui vont faire la sélection donc ça c'est un autre cliché que j'ai oublié de dire et auquel je viens de penser actuellement donc j'en étais où oui donc bien dormir ne jamais se relâcher toujours continuer à travailler troisième point être compétitif et avoir un objectif c'est à dire qu'en prépa bien sûr il y a de la compétition pas dans le sens où on l'entend ou c'est à dire tout le monde enfin personne ne veut aider les autres etc il y a de la compétition dans le sens où à chaque DS tu es classé et qu'il faut avoir la meilleure note possible il faut avoir le meilleur classement si tu veux avoir une classe étoilée etc enfin je veux dire il faut avoir toujours le meilleur classement possible et du coup il faut être compétitif il faut avoir envie d'avoir le meilleur classement possible si avoir le meilleur classement possible n'intéresse pas tu vas avoir du mal à avoir envie de travailler enfin on va dire qu'être compétitif et avoir un objectif c'est vraiment les plus grandes sources de motivation pour travailler et avoir un objectif pour moi je vous l'ai dit c'était passer en MP étoile et vraiment ça a été un moteur pour moi dans l'année c'est à dire qu'à chaque DS j'avais tout le temps envie d'être dans les 10 premiers pour être sûr de passer en étoilée à chaque fois à chaque fois à chaque fois et avoir cet objectif là ça motive et ça aide vraiment à atteindre l'objectif bon si vous n'en avez pas vous ne pouvez pas atteindre votre objectif mais ça aide vraiment à progresser en tout cas donc avoir un objectif et quatrième point et c'est l'un des plus durs c'est travailler de manière efficace ça c'est vraiment quelque chose de très très dur c'est je pense l'une des choses les plus dures en prépa c'est à dire essayer de faire le maximum de choses en un minimum de temps voilà et de travailler enfin voilà passer le moins de temps à travailler possible je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler mais je veux dire essayer de faire vraiment toutes les choses possibles dans un minimum de temps parce que j'ai des personnes qui sont il y a des personnes qui ne sont pas très efficaces et qui vont travailler beaucoup et qui vont du coup perdre avoir enfin se décourager parce qu'elles travaillent trop et qu'elles n'y arrivent pas etc il faut vraiment réussir à être efficace et si on réussit à être efficace bon ça dépend bien sûr de votre niveau en cours il y en a certains ils arriveront à faire les mêmes exercices beaucoup plus rapidement parce qu'ils sont meilleurs et ils trouveront les astuces plus rapidement etc mais si vous arrivez à être efficace vous allez gagner beaucoup de temps et ça sera du temps pour vous divertir etc et la prépa sera plus facile et donc pour être efficace ben il n'y a pas de recette miracle si ce n'est que par exemple il faut avoir un planning pas forcément écrit mais au moins se dire bon ben à la fin de la soirée là il faut que j'ai fait ça 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 à la fin ce week-end je dois faire ça 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 enfin avant de se mettre à travailler savoir déjà ce que vous allez faire et le temps que vous allez consacrer je vais passer je ne sais pas moi trois heures à faire tous les exos les exos de physique et quand les trois heures sont finies vous arrêtez et vous je ne sais pas vous arrêtez vous faites autre chose ou soit vous arrêtez de travailler tout court mais pas passer des heures et des heures sur des exos que vous n'arrivez pas à faire ou je ne sais pas ça c'est vraiment un manque d'efficacité pour moi enfin je pense c'est du temps perdu en quelque sorte parce que vous n'arrivez pas à faire un exo bon si vous voulez aller chercher une demi-heure ou un quart d'heure bon vous arrêtez ça ne sert à rien de passer non plus trop de temps sur un exercice surtout si vous arrêtez d'autres devoirs à côté ça c'est être efficace savoir faire le travail le plus important d'abord et ensuite faire le superflu on va dire et il n'y a pas de recette miracle pour savoir quel est le travail le plus important enfin pour moi c'était d'abord bien connaître le cours faire les exos de base conseillés par les profs et apprendre les méthodes les techniques etc bien savoir faire les démos et après faire les exos en plus les plus durs etc après mais voilà donc d'abord il faut avoir un planning et savoir quoi travailler doser bien aussi les révisions c'est assez important essayer de réviser en un minimum de temps donc pour ça je vous conseille les fiches les fiches de réviser aussi avant chacun des DS les programmes de call en général dans les programmes de call le prof a déjà marqué les choses les plus importantes dans le cours donc vous avez vraiment le plus important du cours à connaître et aussi réviser les anciens DS c'est à dire les DS pas le DS que vous avez fait le dernier DS parce qu'il n'est pas sur le même chapitre mais les DS si vous pouvez de l'année précédente parce qu'en général les profs promettent les mêmes types d'exercices et si vous savez faire le DS d'année d'avance ça vous aide pour faire le DS de cette année donc savoir bien réviser et aussi doser les exercices c'est ce que je vous ai dit ne pas trop en faire et les varier c'est à dire faire des exercices sur différents thèmes sur le chapitre parce que moi j'ai des copains qui faisaient des tonnes des tonnes des tonnes d'exercices et ça sert à rien enfin ça sert vraiment à rien il suffit juste de bien connaître les méthodes de savoir faire quelques exercices des exercices de base bon si vous avez le temps de faire tous les exercices que propose le prof mais pas besoin de faire des tonnes d'exercices après sur un livre sur un internet etc vraiment vous n'avez pas moi je pense que c'est pas nécessaire et il vous faut aussi choisir le meilleur environnement de travail possible personnellement c'était dans ma chambre c'était là où je travaillais le mieux j'étais au calme personne ne pouvait venir me déranger dans ma chambre c'était là où je travaillais le mieux et il vous faut arriver à trouver l'endroit où vous êtes le plus efficace c'est à dire l'endroit où vous serez peut-être le moins distrait où vous arrivez à travailler le plus facilement je sais pas moi je sais pas franchement c'est à vous de voir je sais pas comment vous dire voilà donc ça c'était je viens de vous dire tous mes conseils un dernier petit point sur les conseils il faut absolument se reposer et changer d'air quand vous travaillez pas c'est à dire pas passer toutes ces journées à travailler ça c'est une erreur vous vous fixez un temps de travail quand vous avez fini vous arrêtez et vous vous détendez vous sortez en dehors du lycée vous allez faire du sport je sais pas vous regardez des films etc un dernier petit point aussi au niveau du sport il est totalement possible de faire du sport en prépa par contre en semaine ça va être un peu dur le week-end il n'y a aucun problème et tout ce qui est compétition etc par exemple l'année dernière je faisais de la compétition de tennis c'était impossible cette année je n'ai même pas fait de tennis de la nuit mais vous pouvez en faire pas de problème mais le sport en prépa c'est totalement possible donc voilà je viens de vous donner mes conseils j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous ai raconté mon parcours les remarques les conseils les clichés etc il est possible que j'ai oublié de dire certaines choses si c'est le cas dites le moi dans les commentaires j'essaierai soit de vous répondre soit de lister tout ce que j'ai oublié de dire et de faire une seconde vidéo pour vous raconter pour encore dire des choses sur cette première année de prépa et bien sûr je vais essayer de faire donc du coup chaque année une vidéo au début de mois de juillet pour vous raconter l'année que je viens de passer pour que vous puissiez suivre pas forcément mon parcours ce qui n'est pas intéressant je ne fais pas ces vidéos dans le sens pour vous montrer regardez ce que j'ai fait cette année c'est juste pour vous donner une idée des études que certains élèves peuvent avoir et je trouvais vraiment que c'était quelque chose qui manquait sur internet et du coup c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo là et donc je vous on arrive donc à la fin de la vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera l'année prochaine sûrement un peu plus tard dans l'année peut-être 15-20 juillet parce que l'année de spé est plus longue que l'année de sup et donc je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo dans cette série de vidéos ou n'importe quelle autre piton ou quoi n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour rester à l'actualité de mes vidéos à l'année prochaine